Qu'est-ce que tu en dis ? Et tu te fais du souci pour moi ? Evidemment je m'en fais ! Evidemment tu t'en fais ! C'est donc rien pour toi en fin de compte que la direction ait d'emblée témoigné la plus entière confiance en moi et que j'ai signé une lettre donnant mon accord à un contraint en vertu duquel j'ai accepté cette responsabilité ! A la base j'ai découvert cette vidéo américaine d'un gars qui s'appelle Control Shift Face qui donc fait plein de deepfakes autour de plein de personnalités d'acteurs américains il a fait un deepfake notamment de Maman j'ai raté l'avion avec Stallone sur la tête de Michael Hickokin et il a fait cette scène de Shining avec le visage de Jim Carrey sur la tronche de Jack Nicholson Moi je trouvais ça incroyable je me suis dit putain c'est visuellement c'est incroyable mais pour nous francophones la voix de Jim Carrey c'est Emmanuel Curtil donc bon bien sûr en VO c'est la voix de Jack Nicholson mais moi en voyant la scène en VO je me suis dit qu'est-ce que ça donnerait la voix en VF ? Qu'est-ce que ça donnerait avec la voix d'Emmanuel Curtil quoi ? Coucou c'est le Mr Fox qui montre le making of ! Juste une petite précision qui me semble importante évidemment j'ai demandé l'autorisation de Control Shift Face pour faire le doublage français de sa scène deepfake C'était d'ailleurs assez marrant parce que pour l'anecdote je lui ai envoyé un joli mail bien expliqué en argumentant que Jim Carrey en France il était connu avec sa voix française qu'on aimerait bien faire ci faire ça bref j'ai fait un truc très argumenté très détaillé et très développé et il m'a répondu en 4 mots hello go for it ça c'est les américains ça rapide efficace Tu m'en as parlé t'es venu voir je crois que tu m'as appelé pour m'en parler tu m'as parlé de la vidéo tu m'as montré la vidéo enfin tu m'as donné un lien et en fait tu m'as dit que tu serais vraiment que ce serait vraiment exceptionnel d'avoir la version française de cette vidéo et moi je trouvais que l'idée était super bonne parce que la vidéo était très chouette et étant moi-même assez fan d'Emmanuel Curtil depuis très très longtemps qui fait partie des mecs qui m'ont donné envie de faire ce métier là je me suis dit que c'était une très bonne idée en fait et c'est à ce moment là qu'on a dû parler de tous les détails de ce qu'il fallait faire en termes de production en termes de financement et autres et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais t'aider parce que je pouvais me permettre et que tu pouvais pas tout gérer tout seul non plus du coup j'ai parlé du projet à Brigitte Le Cordier qui m'a dit mais si ça t'intéresse j'ai le contact d'Emmanuel Curtil elle nous a mis en relation moi j'ai mis à Emmanuel Curtil le projet je lui ai montré la vidéo et il m'a dit ok allons-y ils sont pas très éloignés hein Jack Nicholson mais non c'est loin physiquement je trouve hein mais en fait c'est ça bizarrement ça choque pas en fait ce visage sur lui je pense que c'est aussi grâce à ses expressions faciales c'est ça on reconnait les expressions c'est pour ça qu'ils ont un truc en commun normalement si je me trompe pas c'est que t'es le visage avec ses expressions bien entendu mais qui sont calés sur les mouvements faciaux de l'original c'est sûrement pour ça qu'on retrouve quelque chose de Jack Nicholson dans les expressions c'est le visage de Jim Carrey mais avec les expressions de Nicholson c'est ça les intentions de jeu et les expressions tu vois il a fait un sourire je trouve qu'on retrouve le sourire de Jim Carrey c'est assez troublant parce qu'évidemment bon c'est vrai que c'est vraiment Jim Carrey à l'écran bon y'a quand même la forme de enfin on a l'impression que les deux sont mélangés en fait au début c'est Jim Carrey c'est Jim Carrey dès le début en fait c'est ouf parfois on dirait vraiment Jack Nicholson je trouve qu'est-ce que tu en dis ? qu'est-ce que tu en dis ? qu'est-ce que tu viens faire ici ? non c'était assez amusant parce que c'est lui mais c'est sans être lui vraiment j'avais la VO donc j'avais la voix de Nicholson enfin c'était un peu... en général quand je joue Jim Carrey j'ai la VO j'ai la voix de Jim Carrey je la reconnais très bien je la connais bien depuis 30 ans presque mais là c'était assez troublant mais l'exercice était assez amusant à faire oh je n'en crois pas un mot je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Danny et j'aimerais que tu me les fasses connaître et puis en plus bon c'est le film c'est quand même un chef d'oeuvre donc c'est rigolo de faire ça là-dessus quoi et la scène est costaud c'est vrai que la scène est costaud c'est une scène de concours je n'en crois pas un mot je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Danny et j'aimerais que tu me les fasses connaître est-ce que tu voudrais avoir la... la prise de... dans les oreilles pour euh... ah ça pourrait être pas mal ça oui oui ça pourrait être pas mal pour le... pour la réponse tu crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? et quand crois-tu qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? aussi tant que possible ! en fait là c'est vraiment si le jeu te va après tout ce qui est calage et tout t'inquiète ça c'est... non non on est bien dans l'intention de la VO moi ça m'arrête on est dans l'intention de la VO Manu ça te va ? je crois que c'est Bastien qui m'en a parlé en premier qui m'a contacté qui m'avait montré un petit peu le concept et du coup voilà s'il pouvait venir ici pour enregistrer je lui ai dit bah oui vas-y carrément c'est pas des conditions idéales pour faire du doublage mais pour quelques boucles ça suffit quoi voilà si on avait dû faire un film en entier ça aurait été plus chaud il a cet petit amusement genre ok tu veux parler on va s'amuser pour l'instant il ne la menace pas encore ça marche très bien ok boucle 2 alors ? allez c'est mon studio de musique en fait à la base il est vraiment fait pour enregistrer les artistes en chant les guitaristes, les bassistes, les batteurs enfin voilà tout ce qui se rapproche à ça je fais mes retech aussi de temps en temps dedans ça dépanne bien aussi mais ouais c'est vraiment un studio que j'ai destiné à la musique à la base je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Tany et j'aimerais que tu me les fasses connaître tu crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? tu vois le pt-être il... franchement moi ça ne me dérange pas c'est parlé quoi je sais pas ce que vous en pensez tous les deux c'est parlé mais c'est surtout que donc c'est le pt-être que tu as rajouté il y a un appui qui fait que le pt-être rentre très bien mais peut-être je pense que ce serait un chouïa trop long et que le pt-être fait qu'il rentre beaucoup mieux et quand crois-tu qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? tu vois le conduire avec un chouïa après bon après je chipote hein mais l'appui arrive un chouïa après il a trois appuis peut-être, conduire et docteur alors moi je me pose une question comme sur la réplique d'avant on... a priori on va garder pt-être est-ce que dans la deuxième réplique et quand crois-tu qu'on devrait pt-être est-ce qu'il faudrait pas remettre le pt-être ? alors je pense pas parce que justement son intention est différente, légèrement différente au début il fait et quand crois-tu qu'on va pt-être et il recommence je trouve que ça se justifie qu'il ne fasse pas exactement je pense que là il fait exprès de bien pour bien la narguer c'est Hugo qui a le mot final mais je pense qu'il faut la garder remets-la tu vas voir en fait il a cet appui encore plus fort et je pense que ça se justifie effectivement ça se justifie cette fois et quand crois-tu qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? tu vois cette fois il est vraiment donc je pense qu'il faut pas l'éviter celui-ci ouais non non t'as raison est-ce que tu crois Manu que t'arriverais à le qu'elle est un peu mieux le conduire ? ah oui oui repasse moi ce que j'ai fait bien sûr t'es tout nickel le conduire, ton duire arrive un tout petit peu trop tôt par rapport à sa bouche ouais oui vas-y vas-y et quand crois-tu qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? ah oui c'est très léger hein c'est juste au milieu qu'il y a un petit flotte c'est très léger mais comme t'as bien les appuis sur le reste je me dis c'est dommage de pas avoir sur le dessus ouais je suis d'accord tu crois qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? oui et quand crois-tu qu'on devrait peut-être le conduire chez un docteur ? aussi tôt que possible aussi tôt que possible Jacques quand je t'ai parlé du projet tu voyais ce que c'était déjà le deepfake ? t'en avais déjà vu à droite à gauche ? alors j'en avais pas vu comme ça quoi j'en avais vu un peu enfin il y a des gens qui s'amusaient à faire le tu vois mettre leur gueule sur des scènes, des extraits sur des personnages connus mais ça sur une scène entière comme ça c'est vraiment très très bien fait c'est assez troublant d'ailleurs parce que tu vois vraiment je te dis on a l'impression de voir les deux en même temps ils sont assez proches mais c'est on a vraiment l'impression que c'est lui qui l'a tourné quoi c'est très impressionnant je me rendais pas compte avant qu'on le fasse en fait c'est plus ça c'est que je voyais la scène je voyais qu'effectivement la tête de Jim Carrey sur le truc enfin pour moi ça me bluffe complètement parce que Manu tu vois disait ouais je vois un petit peu les deux moi quand je vois le truc je me dis putain mais c'est Jim Carrey quoi en fait et ouais le fait de voir Manu l'interpréter bah là tu te rends compte avec la vieille derrière et tout tu te rends compte voilà de l'ampleur de la scène et là tu te dis putain c'est en fait c'est vachement cool quoi de toute façon je pense qu'on était d'accord les premières phrases qu'il a envoyées tu sais tu fais ouais ouais il y a un truc à faire là dessus c'est cool quoi moi j'ai vu Shining j'ai pas aimé le film contrairement à beaucoup de gens et ce qui m'a posé problème entre autres c'est que pour moi Jack Nicholson vend la mèche pour moi dès le départ j'ai lu le bouquin gamin et t'as une progression tu sens pas tout de suite que ça va mal se passer mais lui il a un physique et des expressions qui pour moi vendait déjà le type qu'allait être qu'allait être démentiel qu'allait te faire peur qu'allait être menaçant moi ça me posait problème sur le casting Jim Carrey il a autre chose dans son jeu bon même si là ça se cale sur les expressions faciales de base de Jack Nicholson et c'est sympa cette idée de réinterprétation en fait d'avoir quelque chose qui a fonctionné mais avec un comédien qui aurait pu le faire aussi bien ou même mieux ça arrive parfois de voir un casting et se dire bah moi j'aurais pris un autre comédien tu vois et c'est ça que permet le defect y'a quand même que je la dise assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup de battements il est très nerveux Évidemment, tu t'en fais ! Et mes responsabilités à moi, tu t'en es jamais soucié ! T'es-t-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités ? T'es-t-il arrivé de réfléchir de plus qu'un seul à tout petit moment à toutes mes responsabilités envers mes employeurs ? T'es-t-il jamais venu à l'esprit que j'ai accepté de m'occuper de l'hôtel Overlook jusqu'au 1er mai ? C'est donc rien pour toi, en fin de compte, que la direction est d'emblée témoignée ! Pardon, excuse-moi. Ah oui, oui, si, si, je l'ai abordé comme si c'était Jim Carrey, et puis je sais en plus que vous, enfin, que c'est ce que vous attendiez. En plus, Jim Carrey, quand il est vraiment, quand il fait des personnages comme ça, machiavéliques, diaboliques, peut-être d'antijontés par exemple, il y a des moments qui sont assez proches de ce genre de scènes, donc je l'ai vraiment abordé de cette manière, oui. Ta-da ! C'est réparé ! Non, j'aurais bien pris cette phrase-là, là, avant. Ouais. T'es-t-il jamais venu ? T'es-t-il jamais venu à l'esprit que j'ai accepté de m'occuper de l'hôtel Overlook jusqu'au 1er mai ? C'est donc rien pour toi, en fin de compte, que la direction est d'emblée témoignée la plus entière confiance en moi, et que je signais une lettre d'en... Ah merde ! C'est donc rien pour toi, en fin de compte, que la direction est d'emblée témoignée la plus entière confiance en moi, et que j'ai signé une lettre d'en... C'est donc rien pour toi, en fin de compte, que la direction est d'emblée témoignée la plus entière confiance en moi, et que j'ai signé une lettre d'en... et que j'ai accepté cette responsabilité ! Ah ! Là, je commence à avoir chaud. Ah ! T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir, si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités ? Y es-tu vraiment songé ? Réponds ! T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir, si tu n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités ? Alors, moi, je vois deux trucs, je trouve que tu rentres direct dans l'émotion, et je me dis que c'est plus sur la fin de la phrase que dès le début ! Ouais, absolument ! Est-ce que c'est dur de diriger Emmanuel Curti ? Non, parce que c'est Emmanuel Curti, c'est un mec qui a de la bouteille, il fait le taf, en plus tu l'as dirigé autant que moi, donc... Non, non, il a tellement de bouteilles, et puis c'est son comédien quoi, c'est Jim Carrey, il le fait depuis tellement longtemps, on le disait tout cela, depuis un peu près... Donc il le sait, il le tient en fait, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a pinaillé en fait, il y avait des trucs sur lesquels on voulait entendre autre chose, on voulait quelque chose d'un peu plus précis, mais sinon il a fait le taf tout seul. C'est sur, ouais, c'est sur Avenir que... Interrogé sur ce que deviendrait mon avenir ! Ouais, un truc comme ça, c'est vachement bien ! Deviendrait mon avenir ! Ouais, ouais. T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir ? Si je n'étais pas à la hauteur de mes... Oh putain ! Ça, ça me parle de plus. Ça, ça raconte rien de plus. Voilà. Je leur préfère aussi. Non mais t'as l'air d'avoir des vrais amis en tout cas. De quoi ? T'as des vrais amis. Ah ! Bah c'est à vous que c'est un peu ce qui me faisait peur en faisant le truc, je me suis dit, je vais être en adoration et je vais dire tout est bien, et en fait non, j'arrive à... C'est ça qui est important, c'est cool parce que t'as une attente et tu as une attente dans le même temps. Après c'est des petits ajustements. Bah merci. Tu vois comme quoi c'est... enfin on peut imaginer que je ne peux pas me laisser diriger parce que c'est Jim Carrey, parce que c'est un acteur que je... Moi j'adore qu'on me dirige et en l'occurrence les indications étaient très bonnes donc j'ai pas de... Moi j'aime beaucoup qu'on me dirige ou quoi, j'aime pas arriver sur la période pour dire ah tiens c'est super, bravo. En fait nous les comédiens on aime pas être livrés à nous-mêmes et qu'on nous applaudisse simplement, c'est quand même sympa de travailler, on fait ce métier pour ça. Quoi ? Vraiment ? Réponds ! C'est une question. Il est en détresse quoi. Ouais c'est ça. Réponds ! Il l'appelle pas à l'aide mais il l'apprend en témoin quoi. Ok. Alright. Ok. Je reprends mon racontour là sur... Ouais après là-dessus ouais ok. Ouais pareil même euh... Ouais même drop quoi. Ça marche. A l'origine le projet avait pas du tout cette direction là, c'est à dire que moi je n'aime pas du tout la VF de Shining. Je trouve Jean-Louis Trintignon très mauvais. Je n'en crois pas un mot. Je suis sûr que tu as des idées tout à fait précises quant à ce que nous devons faire de Dany et j'aimerais que tu me les fasses connaître. Globalement je trouve le texte assez médiocre en plus. Et du coup je me suis dit bah ça va être l'occasion peut-être de corriger certaines erreurs. Et j'ai commencé à réfléchir à avoir une nouvelle adaptation, des nouveaux textes, peut-être un peu plus respectueux de la VO, peut-être un peu mieux synchronisés. Du coup pour écrire des nouveaux textes, je me suis mis en relation avec un adaptateur, mon conseiller un Christophe Gibert, très talentueux, qui m'a proposé des nouveaux textes, qui les a écrits sur une belle bande rythme ou bien synchronisés, c'était impeccable. Et puis au moment où le projet semblait se concrétiser, il y a eu le Covid. Un Covid qui a donc immobilisé tout le monde, les comédiens, les studios, moi, c'était très compliqué. Et ça m'a donné un petit peu de temps pour repenser le projet. Parce qu'entre temps j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mike Lo Cicero, qui est un grand amateur de doublage. On a parlé un petit peu de la VF de Shining et il m'a ouvert les yeux, il m'a dit, tu sais au fond, que tu l'aimes ou pas ce texte, que tu l'aimes ou pas cette VF, bah on s'en fout parce que pour énormément de gens qui ont grandi avec Shining en VF, c'est ça les textes, c'est ça la voix de chez la Duval. Tu peux pas modifier si tu passes derrière, ça enlèvera un petit peu d'authenticité au projet. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que c'est con. La vidéo d'origine s'attache à conserver tout le film dans son intégrité et de simplement remplacer Jack Nicholson par Jim Carrey. Il faut que je fasse la même chose. Il faut simplement que je remplace Jean-Louis Trintignant par Emmanuel Curtin. Coucou de nouveau le Mr Fox du making of. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'est en faisant le montage et le choix des répliques avec Bastien Bourlet, que j'ai compris que le texte était très bien, il est très bien, le texte est parfait. Simplement, Jean-Louis Trintignant ne le joue pas bien, n'est pas synchro et le technicien n'a pas pu faire de miracle. T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités ? Mais c'est pas du tout la faute du texte comme je l'imaginais. Bien interprété, il est parfaitement synchro. T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités ? Est-ce qu'on peut revoir la VO sur juste 5 minutes de plus ? Tu le trouves comme en trop doux, trop dur ? Trop appuyé ? Il faut que je revoie la VO pour être sûr, ça se produit de la merde. J'avais l'impression qu'il était fort sur la fin alors qu'en fait non, en VO il était pas fort sur la fin. Sinon les réactions sont bien. C'est nickel. Moi ça me va. Je pense qu'on peut passer à la suite. Ce qui est très bien avec Mike, c'est qu'il a une vraie connaissance du son, du mixage, du doublage. C'est quelqu'un vraiment de compétent. Et du coup il m'a proposé de bricoler une VI en reprenant les prises d'origine d'Evelyn Buil, de rebruiter les bruitages qui étaient trop recouverts par des voix ou qui étaient absents. Et il est allé chercher d'autres prises d'Evelyn Buil pour les caler avec quand ça chevauchait. Mais le résultat est vraiment impeccable. T'avoues pas de moi ! Je t'en prie ! Ne fais pas de moi ! T'avoues pas de moi ! Ne fais pas de moi ! Ne fais pas ! Oh ! Wendy ! Darling ! Darlene ! Light up ! Il est un peu paniqué quoi, parce qu'il a... Il flippe un peu là quand même, non ? Il essaie de cacher. C'est ça. Non, non ! Fais pas la conne ! Tu vois, c'est un truc comme ça quoi. Wendy ! Ma chérie ! Éclatante lumière de ma vie ! Je ne te ferai rien ! Tu n'as pas... Bah oui, mais attendez, ça fait un an et demi que j'en fais, je commence à te connaître ! Les rouages de ce métier quand même ! Bah oui, c'est ça, moi je commence à faire des rôles importants et tout ça, hein ! Ça rigole pas, je commence à faire des... 30, 40 lignes, tu vois ! Et va jusqu'au rire, s'il te plaît ! Hein ? Comme ça c'est... Je pense que... C'est d'améliorer ! Je ne te ferai rien ! Je vais simplement te défoncer la gueule ! Je vais te faire un grand trou par où je t'en firerai ! Cesse de faire des boulinets ! Pose cette batte, Wendy ! Wendy ! Donne-moi la batte ! Donne-moi la batte ! Donne-moi la batte ! Cesse de faire des boulinets ! Donne-moi la batte, Wendy ! Wendy ! Donne-moi la batte ! Donne-moi la batte ! Donne-moi la batte ! Arrête ! Conce de pute ! Moi je l'ai, hein ! Donne-moi la batte ! Cesse de faire des boulinets ! Wendy ! Donne-moi la batte ! Donne-moi la batte ! je suis très très content donc là on vient d'enregistrer je suis super content parce que emmanuel kurt il a été parfait a été exactement comme je l'attendais et ce kiff à un moment donné d'entendre tu as pas vu les râles du beau mais tu as une phrase et d'un coup tu fais ah ouais c'est oui et puis de voir jim carré en te voyant en t'entendant sur le truc je me suis dit ouais ça valait le coup parce que ça ça traîne depuis quelques années maintenant ce projet y'a eu le COVID c'était il y a 3 ans bah ouais c'était compliqué de trouver une date pour enregistrer trouver un studio et tout et là je vois le truc et je me dis putain ça valait le coup ça valait vraiment le coup moi je suis très très satisfait du résultat j'ai vraiment très hâte de le voir et que les gens découvrent et ça s'est super bien passé je l'avais jamais rencontré avant donc je savais pas à quoi m'attendre mais ça s'est super bien passé et ce que j'ai apprécié c'est qu'il a été très passion tu vois parce que mine de rien on lui a quand même fait faire pas mal de trucs et lui même était volontaire tu vois il nous a proposé à plusieurs reprises de dire mais attends je te le refais en entier ou ça j'envie c'est vachement bien ce que tu as fait ouais mais j'ai envie d'essayer autre chose la phrase d'avoir est plus large ouais ouais non mais je vais je vais je vais je vais en refaire une totale je pense hein on s'en refait une petite hervé ça te dérange pas ça vous dérange pas donc finalement c'était on a passé un bon moment et même je dirais un bon moment entre potes en fait donne moi la patte donne moi la patte ça va aller j'ai surtout très hâte de voir les réactions ah ouais mais les gens vont devenir dingue mais de toute manière moi je travaille toujours comme ça que ce soit vu ou que ça soit pas vu au fond je m'en fous parce que là ça se plaît c'est un kiff quoi c'est un kiff quoi après c'est quand même hyper satisfaisant d'avoir des réacs de gens tu vois mais en vrai je pense vraiment qu'il va y avoir des pêles réactions je pense vraiment que les gens vont être en mode qu'est ce que quoi donc voilà j'espère que le projet plaira aux gens moi j'avoue que je suis super content d'avoir fait je suis super content d'avoir concrétisé grâce à bastien grâce à hervé qui nous a prêté son studio grâce à emmanuel qui a bien voulu se prêter au jeu grâce à mike qui a bricolé une vieille et qui a mixé le projet grâce à tous ces gens là eh ben le projet se fait et je suis très content que ça se fasse et je veux dire bon c'est pas une grande surprise mais t'es bien meilleur que trintignant